La maison Gossens a été fondée tout début des années 50 par mon père, Robert Gossens, qui s'est orienté vers une spécialité de l'orfèvrerie, en plus qui sont les boîtiers. L'orfèvre boîtier est vraiment la discipline la plus pointue. Il faut savoir que le bijou fantaisie de l'époque, c'est de la haute joaillerie surdimensionnée. Et lui, il n'avait pas envie de faire ça, donc il interprétait les choses à sa manière, donc déjà un peu plus baroque, ça l'ennuyait d'avoir des finitions très joailleries, très nettes, très clean. Cristobal Balenciaga et Mademoiselle Chanel, qui étaient très amis, ont repéré cette patte qui était vraiment très particulière. Ils l'ont contactée en direct. L'histoire de la maison, vraiment, avec les couturies, a commencé là, et principalement avec Mademoiselle Chanel d'ailleurs. Elle voulait casser les codes à la femme qui représentait la richesse du mari. Donc ils lui mélangeaient des vraies pierres avec des fausses pierres. Ça, c'est vraiment imprimé, dès le départ, de par l'esprit que mon père avait et de sa formation, et en même temps de cette rencontre avec Mademoiselle Chanel. En 1976, je rejoins mon père. Donc ça m'a permis de faire ma première collection de haute couture pour Dior, et puis une pour Saint-Laurent, à l'âge de 19 ans. Mai 2005, précisément. Donc la maison Gossens rejoint les métiers d'art de Chanel. Les étapes de fabrication d'un bijou, il y a déjà une demande, que ce soit un dessin, ou un croquis, ou un document, enfin bref, il y a une idée de base. Et réaliser à 100% à la main ce qu'on appelle la maquette, la masterpiece, quoi, vraiment. Une fois qu'il y a cette maquette, on va faire un moule, pour pouvoir la répéter, elle va donc être fondue. On a différents types de fonderie, on a de la fonderie, ce qu'on appelle cire perdue. On fait un moule qui est en silicone. L'empreinte qui est prise de la maquette fait donc un vide, et on vient la remplir, l'injecter avec de la cire. On fait monter des moules à 700 et quelques degrés avec la cire à l'intérieur. La cire à 80 degrés, elle fonce, c'est comme de la bougie, elle laisse donc un vide. Et après, dans ce vide, on va injecter des métaux à haute fusion, à haute température. Une fois que cette fonte est faite, elle repasse dans les ateliers, dans les mains des bijoutiers. Il y a des pièces qui sont assez importantes, qui viennent en plusieurs parties, et qu'il faut rassembler aussi, faire toutes les soudures, ce qu'on appelle vraiment le travail de la bijou, jusqu'au polissage. Et donc là, on fait la finition du bijou, c'est-à-dire qu'on peut avoir une finition de couleur or, donc dans toutes les teintes d'or qu'on veut, l'avoir vieil argent, juivre, gronde. Le montage, on vient sortir des pierres, on vient coller des pierres, on vient monter des perles. Voilà, mélanger des métaux précieux avec des fausses pierres, c'est la marque Gossens en bijoux, c'est vraiment ça. Et donc je suis ravi qu'elle soit complètement dans l'air du temps, alors que c'est une chose qui a été imaginée et réalisée il y a maintenant près de 70 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !